Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et comme nous sommes en train de dire depuis longtemps déjà, la bénédiction de Dieu ne dépend pas seulement de Dieu, elle dépend de ceux qui croient en Dieu. Cela ne sert à rien de penser que Dieu va faire dans votre vie ce que vous voulez en un tour de magie. Ne vous trompez pas ainsi, Dieu ne travaille pas de cette manière, Dieu n'agit pas de cette manière. Quand nous lisons en Esaïe, quand Dieu dit, Dieu dit à travers le prophète Esaïe, il dit ainsi, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. » C'est-à-dire, Dieu veut être entendu, il veut être entendu, mais il ne veut pas être entendu et laissé de côté et méprisé. Il veut être entendu et qu'on lui obéisse. C'est ainsi qu'il devient notre Seigneur. Il n'est Seigneur que de ceux qui écoutent sa voix et obéissent. Si vous êtes serviteur ou vous dites que vous êtes serviteur, suivez Dieu, mais vous n'obéissez pas à la voix de votre Seigneur, donc vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et le titre que vous avez, que ce soit d'évêque, de pasteur, d'ouvrier, d'ouvrière, quel que soit le titre, mais si par hasard vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, vous allez rester de côté, vous allez rester en arrière, vous allez perdre ce qu'il a promis. Donc il dit, écoutez-moi, c'est-à-dire d'abord nous devons l'écouter. L'écouter, c'est-à-dire lui répondre. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Il ne parle pas ici à ceux qui suivent l'injustice, qui suivent le péché, qui vivent une vie désordonnée, une vie complètement déréglée envers lui, envers sa parole. Non, il parle ici aux personnes qui suivent la justice. Donc il me parle à moi, il vous parle, à vous qui croyez dans sa parole, qui allez à l'église, qui êtes juste, une personne correcte, etc. Vous qui poursuivez la justice, c'est-à-dire vous qui marchez en accord, vous qui voulez vivre en accord avec la justice, donc vous poursuivez la justice. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel, vous cherchez l'éternel, donc il vous parle. Si vous n'êtes pas en train de le chercher, alors il ne vous parle pas. Il parle à ceux qui poursuivent la justice. Donc il parle à toutes sortes de croyants, ceux qui sont sans église, peu importe. Il parle à tous ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent aussi l'éternel, qui suivent la justice et cherchent l'éternel. Et il dit, faites attention, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Il dit ici de nous rappeler de notre début, d'où nous sommes venus. Il nous dit, à nous qui nous considérons serviteurs de Dieu, il nous dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, vous devez regarder en vous, d'où vous êtes venus, ne pas oublier votre départ, début, humble, simple, ne pas oublier. Et il continue en disant, portez les regards sur Abraham, votre père. c'est là qu'entre le secret d'Abraham. Dans la relation de Dieu envers Abraham et d'Abraham envers Dieu, cette relation est un modèle de relation que Dieu requiert de moi envers lui, de lui envers moi et moi envers lui. C'est la même relation que Dieu veut de vous envers lui, lui envers lui, lui envers vous. Donc, il y a un partenariat. Il doit y avoir une concordance. Il parle, nous écoutons et nous obéissons. Portez les regards sur Abraham en d'autres mots. Et mon serviteur dans lequel vous pouvez modeler votre vie, établir votre vie. Voyez comme il a été, voyez comme Abraham a été en relation à moi. Faites la même chose et vous serez un fils d'Abraham. C'est ça ? Vous serez un enfant de Dieu. Vous serez comme Abraham a été béni. Il a été la bénédiction elle-même. Ceux qui le haïssaient, ceux qui le maudissaient étaient maudits par Dieu lui-même. Ceux qui le bénissaient étaient bénis par Dieu lui-même. Donc, Dieu donne ici un modèle de converti, de croyant, de fidèle, de fidélité envers lui. Donc, faites attention. Comme je l'ai dit au début, n'attendez pas que Dieu fasse dans votre vie quelque chose de magique. Ah, vous voulez, il va faire. Non. Il est le Seigneur. c'est vous qui êtes le serviteur ou la servante. Donc, il parle, vous obéissez. Il a parlé à Abraham, Abraham a obéi. donc, c'est ainsi que cela fonctionne. Portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham. Comment a été Abraham ? Dieu lui a parlé. Nous avons parlé cette semaine. Abraham, va-t'en de ta terre, de ton pays, de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je te montrerai. et Abraham a obéi. À partir de l'instant où il a obéi à la voix de Dieu, toutes les promesses que Dieu lui a faites, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Sois une bénédiction, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Je ferai de toi une grande nation, enfin. Je rendrai ton nom grand. Dieu a fait cette promesse, la promesse complète, parfaite pour Abraham. Mais d'abord, Abraham a dû s'en aller de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Il a dû renoncer à ses premiers amours. Il a dû faire cela. Donc, mes amis, on ne peut pas suivre Dieu attaché, accroché à rien ni à personne. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur Jésus accroché ou attaché à quelque chose de ce monde ou à des personnes de votre entourage familial ou qui que ce soit. Il doit être le premier. c'est le profil de la personne que Dieu bénit. Je dis toujours que Dieu vous bénisse tous. Mais ce que je veux que Dieu... Comment est-ce que je veux que vous soyez bénis, que vous ayez des oreilles pour écouter sa voix, comprendre et mettre en pratique sa parole ? Parce que si vous ne faites pas votre part, les promesses de Dieu n'ont pas de valeur pour vous. Elles ne vont pas fonctionner dans votre vie. Donc, faites votre part et Dieu fera la sienne. Demain, nous en parlerons davantage à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.